– Sous-titrage ST' 501 – Les Français adorent leur chien et leur chat. – Mais oui. – Ils en ont 23 millions. Il y a plus d'un foyer sur deux en France qu'il y a au moins un chien ou un chat. Donc mathématiquement, statistiquement, c'est sûr qu'il y a plus de chances qu'ils soient maltraités. Et moi, je n'aime pas bien l'idée que les Français sont ceux qui abandonnent le plus. – Et pourtant, c'est le cas ? – C'est le cas en chiffre absolu, c'est vrai. – 100 000 ? – Oui, plus que ça. – Plus que 100 000 ? – Probablement. – En France, de chats et de chiens abandonnés. – Oui, 150 000, 200 000, je pense que c'est plutôt le vrai chiffre. J'avais fait un rapport de mission là-dessus l'année dernière que j'avais rendu au ministre de l'Agriculture. Donc on est plutôt autour de 150 000, 200 000, mais on est aussi ceux qui possédent le plus d'animaux de compagnie. Donc ce n'est pas une excuse, mais disons que ça relativise quand même. Globalement, les Français et les Françaises, ils aiment leurs chiens et leurs chats. Simplement, effectivement, on a des actes de négligence, de maltraitance, de cruauté. On a des sévices sexuels, qui entraînent parfois la mort, tous ces actes de cruauté. Et on a énormément d'abandons, et pour ça, il faut qu'on agisse. – Alors justement, vous avez décidé d'agir d'abord avant de les acheter, ces chats et ces chiens. Notamment sur Internet, vous dites plus question d'acheter un animal en deux clics entre le frigo et la table basse. – Oui, c'est vrai que c'est un côté choquant. Ça contribue à faire que l'image que l'on a de l'animal est presque une chose, est presque un bien. entre un frividaire et une table basse, on peut avoir un chien ou une portée de chaton. Donc moi, ça me pose un vrai problème. Ça pose aussi un problème derrière, parce que ces achats impulsifs, sur Internet ou dans les animaleries également, font que les gens non informés, à la fin finissent par se rendre compte que l'animal, il coûte trop cher, qu'il prend trop de temps, que c'est compliqué, que ça coûte de l'argent. Et tout ça fait que parfois, on a des abandons. Donc il faut aussi, en amont, s'assurer que les gens qui vont acquérir un animal aient les bonnes connaissances avant de devenir des compagnons pendant 10, 15 ou 20 ans, parfois. – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'engagement que demande à avoir un animal. Et finalement, la facilité d'Internet, quand même, et la rapidité que ça a, n'est pas du tout bon conseiller. – Voilà, avec en plus des annonces qui sont parfois complètement bidons, où on a de faux éleveurs qui mettent en ligne des animaux, des fausses photos, des faux numéros d'éleveurs, des faux numéros d'identification. Je rappelle quand même à ceux qui vous écoutent qu'un animal dont on fait l'acquisition doit être un animal identifié par une puce d'identification électronique. Les numéros, parfois, sur les sites Internet, sont des numéros bidons, ce qui fait que les gens se font avoir, payent des fortunes des animaux qui sont parfois d'ailleurs issus de trafic de pays de l'Est, qui viennent souvent de l'Est. – Donc il y a du trafic comme ça, effectivement, particulièrement développé. – Les animaux, c'est le troisième trafic au monde. – Troisième trafic au monde. – Voilà, animaux de compagnie, mais surtout animaux sauvages, mais animaux de compagnie également. Donc voilà, il faut agir contre ça et on sait très bien qu'Internet contribue, facilite ces trafics. Voilà, donc on agit. – Vous avez parlé des animaleries aussi ? – Oui. – Alors, interdiction d'acheter quoi ? Des animaux domestiques dans les animaleries bientôt ? – Des chiots et des chatons, interdiction d'ici trois ans. – Alors du coup, on va faire comment pour acheter un animal domestique ? – Vous allez aller chez ces fantastiques refuges tenus par ces fantastiques associations de protection animale et par ces fantastiques bénévoles et vous allez acquérir des animaux qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Et ça sera un très beau geste ou alors vous pourrez l'acquérir évidemment auprès d'éleveurs professionnels ou d'éleveurs amateurs, mais qui font ce travail aussi important d'acquisition de connaissances au moment où ils vont s'aider vendre leur animal. – Pourquoi l'interdiction d'animalerie s'ils sont tracés, pucés, si c'est une boutique capignon sur rue tout à fait honnête et légale ? – Parce que c'est une boutique et que moi ça me gêne d'avoir un animal derrière une vitrine en plexiglas dans une boutique. Et je pense que là aussi, c'est de façon, le week-end on va à l'animalerie avec les enfants, avec les parents, oh il est mignon, je l'achète, il est derrière un plexiglas, et puis derrière on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, que ça en a l'air, et si c'est très mignon, c'est aussi un engagement qui est un engagement fort. Donc ça contribue, cette animalerie, et ces vitrines à faire en sorte que l'animal est acheté comme un jouet. Et derrière ça déclenche toute une série de problèmes. – Et justement derrière, pour ceux pour le coup qui ont déjà des animaux mais qui seraient des propriétaires mal intentionnés, qui les abonnent, on sait que les chiffres chaque année sont plutôt en évolution, est-ce que vous prévoyez aussi d'être plus sévère ? – Bien sûr, aujourd'hui si vous tuez un animal de compagnie, vous écopez de 1500 euros d'une contravention. Si vous pratiquez des actes de maltraitance et des sévices, voire de la cruauté, c'est au plus 2 ans et 30 000 euros d'amende. – C'est pas assez ? – Si vous allez casser la voiture de votre voisin et que vous portez atteinte à des biens publics, vous pouvez avoir jusqu'à 5 ans et 75 000 euros d'amende. Ça veut dire qu'en fait, détruire un être sensible, un être vivant de votre sensibilité, c'est moins puni que détruire une chose. Donc il faut qu'on rééquilibre ça et on va augmenter les peines. Donc on va passer de 2 ans et 30 000 à 5 ans et 75 000 s'il y a eu des actes de cruauté qui ont entraîné la mort. – Alors, vous réussissez quand même le tour de force de parler de maltraitance animale, de lutter contre cette maltraitance, mais sans finalement aborder la question de l'élevage intensif, qui est évidemment une question qui agite beaucoup. Le monde est la cause animale aujourd'hui, les corridas, on en a aussi beaucoup entendu parler, ou encore la chasse à cours. Pourquoi ? – Alors moi, à titre personnel, j'ai pris des positions toujours extrêmement claires sur ces pratiques. La chasse traditionnelle, les déterrages de blaireaux, la chasse à la glu, la chasse à cours et certaines pratiques en élevage intensif. Je suis extrêmement clair là-dessus et j'y suis opposé. Simplement, on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les tentatives de discuter de ces sujets dans l'Assemblée nationale ou au Sénat, ça a été des échecs directement dans le mur. Donc moi, je préfère, avec cette loi qui agit de façon très concrète, très centrée sur de vrais problèmes, avancer, comme une espèce de cheval de Troie, si vous voulez, dans les hémicycles, avancer très concrètement, avoir de belles avancées parce qu'elle sera historique, cette loi sur la question de la protection animale pour les animaux de compagnie et également pour la faune sauvage captive. On va parler des cirques, des delphinariums et des visons pour lesquels on va arrêter également leur détention, leur captivité. Moi, je préfère avoir des avancées concrètes, pragmatiques sur des vrais sujets que mettre tout dans un grand sac et à la fin, rien obtenir. Qui risquerait de braquer. Qui va braquer tout le monde et à la fin, on n'aura rien, on n'aura aucune loi. Pourtant, les Français, eux, semblent prêts puisque je lisais des sondages en préparant l'interview, on a quand même sur l'élevage, par exemple, 80% des Français qui sont favorables à l'interdiction de l'élevage intensif. Oui, mais de toute façon, inévitablement, ces sujets arriveront un jour dans l'hémicycle. Simplement, moi, j'observe qu'aujourd'hui, je le regrette. Et c'est comme ça, aujourd'hui, c'est trop tôt. Donc, là, on a une loi. Le mieux et l'ennemi du bien. Exactement. Qui trop embrasse l'animal, souvent mal l'étreint. Un dernier mot, quand même, sur le débat de demain. Les animaux sauvages, vous avez commencé à en parler, notamment dans les cirques. Vous voulez les interdire. On a vu des manifestations, notamment des avatars du Grand Cirque de Rome devant l'Assemblée, cette semaine. Vous comprenez la colère des professionnels de cirque. Pour certains, 90% de leurs spectacles se font avec des animaux. Mais je comprends parfaitement leur colère. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il va falloir qu'on ménage une transition, qu'on fasse ça dans le temps et qu'on les accompagne financièrement, qu'on les accompagne socialement, humainement, bien sûr. Le bien-être des humains, il ne peut pas se faire au détriment du bien-être des animaux. Donc, il va falloir qu'on les accompagne, qu'on les amène vers des spectacles sans animaux. Et vous allez où, ces animaux ? Ils vont aller dans des refuges, ils vont aller dans des sanctuaires, ils vont aller dans des parcs zoologiques. Il faut que... Voilà, ça va se passer, effectivement, là encore. Parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup en France, des endroits pour ces animaux qui vont sortir des circuits de cirque, notamment. Il y a quatre très beaux sanctuaires en France. Il y en aura probablement d'autres. Ces quatre sanctuaires vont aussi probablement s'agrandir. Et puis, il y a les parcs zoologiques qui doivent prendre toute leur part dans l'accueil de ces animaux. L'accueil est plutôt qualitatif dans les eaux ? Il l'est. Mais de façon générale, il ne l'est pas toujours. Et là-dessus, il faut être extrêmement vigilant. Et moi, je demande à ce qu'il y ait des contrôles beaucoup plus fréquents sur un certain nombre de zoologiques qui ne respectent pas la réglementation de façon certaine. Merci Loïc D'Ambreval. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Ourou. C'est dans l'air intitulé ce soir Poutine, Navalny, espions, poison, corruption. Bonne émission à vous.